Salut à tous, alors on va revenir aujourd'hui sur une idée reçue qui est bien ancrée dans nos têtes. Et non, c'est pas les chefs d'entreprise qui créent des emplois. Alors évidemment, le chef d'entreprise, il signe le contrat, il passe l'annonce, il paye les salaires. Mais c'est pas lui qui crée l'emploi. Alors un emploi, qu'est-ce que c'est ? C'est dû à un décalage entre une demande de produits et de services et un déficit de ressources, les salariés notamment, pour accomplir et réaliser cette demande. Et à partir de ça, il existe deux options pour chef d'entreprise. Un, alors vous faites supporter la hausse de la demande par les agents déjà présents dans l'entreprise. C'est ce qui se passe dans la plupart des cas d'ailleurs. Et pour cela d'ailleurs, il y a deux méthodes. On garde les mêmes conditions de travail. Allez, on bosse un peu plus ? Atelier 20, vitesse maximum. Ou on modifie les conditions de travail, heures supplémentaires par exemple, ou des primes. Ou deux, vous pouvez accroître vos ressources. Et là aussi, il y a deux choix. Ou vous changez de locaux, vous investissez en du matériel, enfin, il y a plein de choses. Ou vous créez un emploi en plus, en embauchant une personne supplémentaire. Alors strictement économiquement, un chef d'entreprise aura plus d'intérêt à faire peser sur ce surplus de travail, sur les salariés présents. Car le coût est moindre. Embaucher une personne supplémentaire est évidemment plus coûteux. Alors ça nous dit quoi ? Qu'un emploi créé, c'est une contrainte pour un employeur. Mais aussi qu'un emploi créé n'est qu'une réponse à une situation excédentaire. Il faut créer au préalable un surplus de demande. Mais paradoxalement, vous pouvez aussi restreindre la masse salariale de votre entreprise. Pour créer cet excédent. Une espèce de jeu de yo-yo qui s'opère. Baisse de la masse salariale qui crée un excédent qui va générer des créations d'emplois. Mais aussi, en décalage, créer du chômage. Et ainsi de suite. Et c'est ce qui se passe actuellement d'ailleurs, notamment dans la fonction publique. Le gouvernement facilite les licenciements, restreint la masse salariale pour créer une demande et une embauche. Attention, c'est une embauche avec des contrats courts, avec des conditions complètement renégociées. Donc la situation la plus pérenne demeure, on le voit bien, lorsque la demande de biens et de services est excédentaire aux ressources pour qu'elles s'effectuent de manière endémique. Ainsi, la création d'un emploi doit être contrainte. Or, si vous pratiquez une politique guide de l'offre, comme on fait à l'heure actuelle, c'est-à-dire assouplir les réglementations que le patron a envers ses salariés, c'est lui permettre de mettre en place la première option qui est d'absorber cette demande par les salariés existants. Les heures supplémentaires non fiscalisées. Et c'est surtout aussi faire pression sur lui, directement ou indirectement, pour qu'il fasse ses nouvelles tâches. Mais en aucun cas, cela influe sur les conditions pérennes d'une demande extérieure forte. Alors pourquoi les pays occidentaux s'obstinent à vouloir déréglementer les règles liant le patron et le salarié ? Alors d'une part, c'est penser que le patron a trop de contraintes pour embaucher, notamment qu'il est difficile de licencier une personne en France. Or, selon un rapport récent de l'INSEE, la peur de ne pouvoir licencier n'arrive qu'en quatrième position des freins à l'embauche. La première étant le carnet de commande. De plus, il existe déjà de très nombreux outils pour licencier en France, créés depuis des décennies, la rupture à l'amiable par exemple. Elle n'a pas permis d'embaucher plus. De plus, cela permet de mettre de côté un phénomène que plus personne ne défend, les dividendes, les parachutes dorés, l'exil fiscal, en montrant comme exemple le petit patron. Sous l'Ancien Régime, les évêques aimaient déguiser, masquer leur luxure et leur luxe derrière la piété des bons curés de campagne. Et je dirais qu'aujourd'hui, la notion d'entrepreneur remplit la même fonction idéologique, à savoir qu'il s'agit de cacher les vices des PDG, des grands groupes et de leurs actionnaires qui oppriment les sous-traitants et les salariés derrière, en effet, les patrons de PME qui font ce qu'ils peuvent, les gentils entrepreneurs et ainsi de suite. Et c'est aussi validé la loi de Jean-Baptiste Seck, un économiste du 19e siècle, qui date un petit peu, qui était entrepreneur dans le coton. L'offre crée la demande. Or actuellement, cette loi ne repose plus sur rien de rationnel, mais uniquement sur la publicité, le marketing, les faits de mode. Et c'est cette logique d'ailleurs qui s'effondre actuellement. Alors strictement économiquement, car je mets de côté l'affect que peut avoir un patron à embaucher une personne par empathie ou par volonté socialisatrice, le patron ne sont pas des travailleurs sociaux et la volonté patriotique des chefs d'entreprise de redresser le pays n'a plus de sens à l'heure de la mondialisation. Économiquement donc, faire une politique de l'offre, basée sur l'assouplissement des droits des salariés, c'est penser encore que ce sont les patrons qui créent des emplois. Or nous avons vu que c'était faux. C'est donner une espèce de carte blanche à un garagiste. Alors les mots sont importants. Le terme emploi sous-entend une action, une implication, impli carré en latin. Mais aussi, il veut dire utiliser, comme on dit, employer les grands moyens. C'est ce qui est plus proche de la réalité actuelle d'ailleurs. L'emploi est donc créé après le phénomène d'excédent que nous avons décrit. C'est un bout de la chaîne d'un processus, et ce processus, on n'en parle quasiment jamais. Alors nous avons vu que la situation la plus pérenne est une demande accrue pour la création d'emplois. Les politiques de l'offre supposent que cette demande supplémentaire proviendra d'un enrichissement matériel de la population qui va générer une demande supplémentaire de biens et de services. C'est un effet louable, mais qui ne pense pas quel bien et quel service, en un premier temps. Et cette approche est complètement déconnectée de la situation économique actuelle qui promeut les achats et les investissements d'évitement. Investissements locatifs, déplacements divers, ce ne sont plus les riches qui tirent l'économie vers le haut. Donc déréguler le code du travail est donc une mesure datée purement politique, un rapport de force idéologique. Il faut donc générer de la demande et l'accompagner. Et aussi contraindre les relations entre le patron et le salarié pour que celui-ci ait intérêt économiquement à embaucher une personne en plus. Or à l'heure actuelle, les pouvoirs publics font tout le contraire. H de la retraite élevé, diminution des fonctionnaires, austérité économique et assouplissement du code du travail. Sous-titrage Société Radio-Canada